6-9 la matinale, matin sport L'actualité sportive de ce vendredi matin avec vous, Ali Hamouch, bonjour Bonjour Hakem Et on entame ce matin sport avec du handball Coup d'envoi aujourd'hui du dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie, Excellences Dames Et la compétition se déroulera à Constantine plus précisément au niveau de la salle Belchiche Donc c'est le dernier tournoi play-off chez les Dames A l'issue duquel on va connaître les championnes d'Algérie pour la saison 2023-2024 Présentation de ce tournoi avec Lotfi Benidir Déroulement ce vendredi à la salle Belchiche de Constantine du troisième et dernier tournoi des play-off dames de handball Un tournoi qui sera ponctué par deux journées à travers lesquelles on connaîtra les nouvelles champions d'Algérie La journée de ce vendredi sera marquée par un premier choc Mouloudia d'Algérie, club féminin de Boumoudès Les Mouloudiennes qui occupent la première place avec 10 points tenteront de prendre leur revanche sur le club féminin de Boumoudès Après leur élimination en demi-finale de la Coupe d'Algérie Pour le président de section du Mouloudia d'Algérie, Erdogan Saïdi, son équipe jouera sans pression Quant aux autres leaders du groupe et champions d'Algérie en titre du handball club d'Elbillard Elles affronteront le NRFC de Constantine à partir de 17h30 ce vendredi Avant de défier le Mouloudia d'Algérie demain à partir de 17h Une étape importante aux yeux de la pivot du handball club d'Elbillard à la Tiba Hasnaoui Pour ce qui est du programme de cet après-midi, le groupement sportif de CETIF affrontera le NRKG à 14h30 A 16h, il y aura ce choc Mouloudia d'Algérie, club féminin de Boumoudès Et à 17h30, le handball club d'Elbillard affrontera le NRFC de Constantine Et on reste avec le handball Hakim pour parler cette fois-ci de l'équipe nationale, messieurs, qui effectue son second stage de préparation au niveau d'Algérie 27 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national Farouk Dhili et contrairement au premier stage, où il n'était question que de joueurs locaux Cette fois-ci, certains joueurs évoluant à l'étranger sont présents pour se regroupant L'image de Belbarahim Bouazza et Sofiane Tfah qui évolue au sein du handball club Livry-Gargan en France Encore Brahaï Lianis de l'US Créteil Également Balti Karim de Bruges-Lormand en France Encore de Shehri Mounir qui joue dans le championnat norvégien au sein de la formation Olden Handball L'occasion donc pour le sélectionneur national Farouk Dhili de superviser les joueurs en prévision du prochain mondial Ça va se jouer le mois de janvier prochain et ça va se dérouler en Croatie, au Danemark et en Norvège Et on passe au football avec la sélection nationale qui perd deux places au classement FIFA Malheureusement la sélection nationale algérienne de football senior qui perd deux places au classement FIFA Qui a été dévoilée hier de la 44e place, la sélection nationale passe à la 46e place mondiale Donc sur le plan africain, la sélection algérienne qui reste à la 7e position devant le Cameroun, le Mali et l'Afrique du Sud Et en haut du classement mondial, l'Argentine, récent vainqueur de la Copa America Qui conserve sa première place au classement FIFA devant la France, demi-finaliste de l'Euro 2024 Le nouveau champion d'Europe, l'Espagne, qui monte sur le podium à la 3e place Alors que l'Angleterre, qui a finaliste de le dernier Euro, qui termine à la 4e place de ce classement FIFA Les percées les plus spectaculaires dans ce classement sont à mettre au profit de la Turquie Qui gagne 16 places et occupe actuellement la 26e place mondiale Et le Venezuela également quart de finaliste de la Copa America Qui progresse de 17 places en occupant actuellement la 37e place au classement FIFA Et on reste avec le football et les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines Qui ont obtenu leur licence Et les clubs en question, c'est le Moudia d'Alger, le Shabab Riyadi de Belizdad, l'USM Alger Donc et le CS Constantin qui prendront part à la Ligue des Champions et à la Coupe de la CAF Donc qui ont récupéré leur licence africaine A l'issue du tirage au sort, on rappellera que le Moudia d'Alger, champion de titre Affrontera au premier tour l'Uatanaga FC du Libéria Alors que le Shabab Riyadi de Belizdad, vice-champion d'Algérie Affrontera les Congolais de l'AC Léopard Les deux manches se joueront entre le 16 et le 25 août prochain Alors qu'on coupe de la Confédération africaine L'USM Alger, pardon, l'USM Alger, exemple du premier tour Affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Jamous FC du Sud-Soudan Et le stade tunisien de Tunisie Alors que le CS Constantin affrontera le représentant du Rwanda Ça sera Police FC Et les rencontres se joueront entre le 16 août et le 25 août prochain Du football toujours et le CS Constantin qui tient son nouvel entraîneur Il s'agit d'un retour, il s'agit de Khairdin Madoui Donc qui reprend les rênes du CS Constantin Khairdin Madoui qui remplace ainsi Abdelkader Amrani Qui a décidé de ne pas poursuivre son aventure avec le CS Constantin Khairdin Madoui qui prend le CS Constantin pour la deuxième fois de sa carrière Donc c'est Khairdin Madoui qui sera le nouvel entraîneur du CS Constantin Pour la saison à venir Concernant les joueurs, le recrutement bat son plein chez certains clubs Certainement, notamment chez le Moudia Doran Qui a enrôlé sa douzième recrue durant ce mercato estival Il s'agit de Yanis Hamash, l'ex-international Donc Yanis Hamash, âgé de 25 ans, le latéral gauche Qui a évolué en France, au Portugal et en Bulgarie Le dernier club de Yanis Hamash, c'était le FC Arouka Donc en Portugal, ça sera la douzième recrue du Moudia Dont l'USM-Alger qui s'est attaché également à les services de Houssem Richa En provenance de l'Espérance de Tunisie Et les chefs-briadi de Belouisdade Qui a décidé de recruter le Camerounais de l'US Sahel Jacques Mbé Et enfin Lais Oshlef qui a recruté le gardien de but du Moudia de Batna Abdelrahman Mejadal Et la JS Kabili qui a décidé de se séparer de deux de ses joueurs Il s'agit de Hussine Mouaqi et de Mohamed Reda Boumcha Du cyclisme et la victoire du Belge Victor Kompéner Sur la 18ème étape du Tour de France En effet Hakim le Belge Victor Kompéner Qui a remporté la 18ème étape hier au sprint à Barcelonette En Alpes de Haute-Provence Donc à l'issue de la 18ème étape qui s'est déroulée Donc entre Gap et Barcelonette Et devant ses compagnons d'échappée Le français Matteo Wercher Et le polonais Michael Kavitekovski Et le maillot jaune qui est toujours sur le dos du Slovène Tadej Podokar Du tennis Raphaël Nadal Qui reste en course au tournoi ATP de Bastad Raphaël Nadal qui prépare activement les Jeux Olympiques de Paris Et donc qui s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP de Bastad Ça se déroule en Suède en battant le Britannique Cameroun Noury 2-7 à 0 6-4 6-4 en guise de préparation pour les Jeux Olympiques Raphaël Nadal qui avait été éliminé à Roland-Garros au premier tour Alors qu'à Wimbledon Raphaël Nadal était absent de la compétition Puisqu'il a décidé de se concentrer uniquement sur les Jeux Olympiques Et pour les quarts de finale Raphaël Nadal qui affrontera Donc aujourd'hui Mariano Navon Tête de série numéro 4 qui a éliminé l'Indien Sumit Nagal de 7 à 0 On termine avec le chiffre du jour 11 millions d'euros Il s'agit d'un chiffre, on va rester sur Kylian Mbappé puisqu'il fait l'actualité Donc il a rejoint le Real Madrid Et en allant à Madrid il doit trouver une maison où s'installer Donc il a décidé d'acquérir une somptueuse propriété à 11 millions d'euros C'est l'ancienne maison d'un ex-attaquant du Real Madrid Il s'agit de Garit Bale le britannique qui avait évolué au Real Madrid Donc c'est une propriété qui se trouve dans un des plus luxueux quartiers de Madrid La Finca Donc là où il y a les grandes stars du Real Madrid A l'image de Cristiano Ronaldo qui possède encore une maison là-bas Donc c'est une propriété de 15 000 mètres carrés Avec 2000 mètres de carrés de surface habitable Avec une piscine intérieure, piscine extérieure Et également un cinéma Tout pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions Pour sa nouvelle aventure avec le Real Madrid On attend que ça Merci beaucoup Ali Hamouch Passez une bonne journée Et puis rendez-vous demain matin Il est 8h28